Et New York ouvre dans le vert après un très net recul hier. Les indices américains naviguent à l'équilibre. Le Dow Jones grimpe de 0,11%. Le Nasdaq recule très légèrement de 0,03%. Et le S&P 500 avance de 0,13%. Les craintes d'un coup de frein des mesures d'aide de la Fed planent toujours sur les marchés. En cas d'amélioration significative de l'économie américaine, on le rappelle, la réserve fédérale pourrait ralentir son programme de soutien à l'économie. Les investisseurs restent prudents face à un éventuel retrait de la politique monétaire de la Fed. Cela se traduit par une forte volatilité des indices. Pas de statistiques macroéconomiques marquantes aujourd'hui. Les investisseurs vont se pencher en début d'après-midi, 14h de New York et 20h à Paris, sur les chiffres du budget fédéral américain sur le mois de mai. Du côté des valeurs, Young Brand, la société mère de la chaîne de restaurants KFC, a annoncé hier une baisse de ses ventes de 19%. L'avionneur américain Boeing a encaissé un troisième incident sur un de ses appareils Dreamliner. Le fabricant de pneus américains bondit de près de 41% après avoir reçu une offre de rachat de près de 2,5 milliards de dollars. Cela profite à Goodyear qui s'envole de 9% à l'ouverture. Et du côté des devises, l'euro évolue en léger recul face au dollar. Le marché guette la réunion de gestion de la crise en zone euro qui se déroule actuellement en Allemagne.